Donc, notre conférencier aujourd'hui, Guy Antekera, vit à Mouriesse, en France. Il est père de deux enfants et grand-papa de quatre petits-enfants. Guy lit le livre d'Urancia depuis 1972. Et depuis cette date, il participe au groupe d'études dans sa région avec une dizaine d'autres étudiants. Ingénieur de formation, Guy a enseigné son messier en université et dans les écoles d'ingénieurs. Il apprécie beaucoup la pédagogie et le partage. Le titre de sa conférence aujourd'hui est « L'éloignement Terre-Lune selon les enseignements du livre d'Urancia et les découvertes scientifiques actuelles. Guy, c'est à toi. » « Très bien. Bonjour, bonjour tous les amis. Ouvre ton micro, Guy. Mon micro. Ça marche ? C'est bon. Ça marche, là, c'est bon ? C'est bon. Donc, il n'y a pas beaucoup de difficultés dans cette conférence. Il y a peut-être un petit passage. Et avant de commencer cette étude, il faut faire un petit rappel sur quelques définitions employées en astronomie rapide. Et je vous recommande de lire le paragraphe 57.6.3 quand ça sera fini. 57.6.3, c'est le codage que nous avons maintenant pour situer un paragraphe du livre. 57 voulant dire le fascicule, 6 voulant dire le chapitre et 3 le paragraphe, paragraphe numéro 3. Alors, bien, je lis aussi bien l'anglais. Je ne le parle pas comme mes amis canadiens, mais j'ai appris un petit peu d'anglais quand même. Et en anglais, on emploie le mot day, D-A-Y, day, qui veut dire jour. Il indique une durée de 24 heures. Ça, c'est tiré d'un dictionnaire qui s'appelle le dictionnaire World Reference. Bien. Deuxième chose, deuxième définition. La Lune parcourt son orbite en 27,32 jours, c'est-à-dire vous multipliez par 24 heures. C'est le mois lunaire sidéral, à ne pas confondre avec le mois lunaire synodique, qui est de 29,55 jours. Alors, l'explication va suivre, ne vous en faites pas. Troisième définition. En physique, une planète et son satellite constituent ce que l'on appelle un système isolé. Alors, les corps de ce système sont liés par la gravitation. Ils ont acquis à leur naissance une certaine quantité d'énergie, énergie de vitesse. La Lune tourne sur elle-même, la Terre tourne sur elle-même. Ils ont acquis aussi une énergie gravitationnelle ou autre encore, peut-être à la température, mais on fera du simplifié. Alors, cette énergie totale se conserve dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a 4, 5 milliards d'années, ils ont acquis une certaine énergie, le système Terre-Lune, et depuis, ça n'a pas bougé. C'est toujours la même énergie qui va se caractériser par la rotation de la Terre ou la rotation de la Lune. Donc, ça ne bouge pas, elle est toujours là. C'est un don fait à ce système-là. Alors, cette énergie totale se conserve dans le temps puisqu'il n'y a pas de frottement dans l'espace. Il n'y a pas de frottement, bien sûr, ça tombe toujours depuis 5 milliards d'années. Si le premier corps perd, très important, si le premier corps perd une partie de son énergie, c'est-à-dire la Terre, alors le second corps la récupère d'une des façons citées précédemment, c'est-à-dire que si la Terre s'arrête de tourner, c'est la Lune qui va accélérer. Ça, c'est une loi de l'espace, de l'espace pénétré, l'espace pénétré dont on parle dans le livre d'Orencien. Donc, la perte d'énergie du premier corps est transmise par gravitation au deuxième corps. C'est le principe de la conservation d'énergie. Alors, on peut noter au passage, très intéressant pour ceux qui étudient la haute physique, que l'espace est capable, c'est-à-dire la matière spatiale, c'est-à-dire entre mes deux mains, j'ai de l'espace, mais ça, c'est de la matière spatiale. Cette matière spatiale peut être traversée par la lumière, par la chaleur, par la gravitation. Cette matière spatiale, de la Terre à la Lune, elle transmet la vitesse. Alors, on se demande comment, on le saura peut-être un jour, de l'autre côté, on le saura certainement. C'est-à-dire que quand la Terre s'arrête de tourner, enfin ralentit, elle transmet cette vitesse par la matière spatiale. Alors, on a appris dans le livre que l'espace est issu du bas paradis et qu'au-dessus et en dessous du paradis, il y a l'espace non pénétré par les forces. C'est-à-dire que si on est dans l'espace non pénétré, c'est-à-dire au-dessus du paradis, c'est une image. Si vous allumez une lumière, la lumière ne sortira pas. Alors que la lumière dans l'espace pénétré, c'est-à-dire à l'horizontale du paradis, eh bien, la lumière, si vous allumez une torche, la lumière va partir. C'est pour ça qu'on appelle cet espace dans lequel nous vivons, l'espace est pénétré par les forces, les forces de la lumière, les forces de la gravitation, de la température, etc. Et cet espace pénétré, il y a des gladées constantes, la constante gravitationnelle, la constante de la lumière, la constante, enfin, toutes les constantes que l'on peut trouver. Après, suis un aperçu Terre-Lune. Alors, suis un aperçu Terre-Lune, il faut que je fasse un partage, partagez l'écran. Alors, suis un petit peu ce qui se passe entre la Terre et la Lune. Vous avez, tout le monde voit la souris qui bouge. Oui. D'accord. Donc, l'orbite terrestre, vous avez ici l'orbite terrestre, et le plan de l'orbite lunaire. La Lune est écartée de la Terre, la distance entre la Terre et la Lune, c'est à peu près 384 000 km, à peu près. Bien. Vous avez ici ce qu'on appelle un barycentre. Le barycentre, c'est-à-dire la Lune et la Terre tournent autour de ce point-là. C'est-à-dire, on le verra après dans une des animations que je vous ai envoyées à lien. Vous pourrez cliquer sur ce lien à la fin de chez vous, et vous verrez que la Lune et la Terre tournent autour de ce point-là. Bien. Alors, en introduction, cet article, cette conférence, est le complément déjà paru sur une étude que j'ai faite, qui s'appelle la croissance Terre-Lune. Il a pour but de réfléchir sur le passage suivant du livre Durantia, entre guillemets, « Cessant d'écarter la Lune de la Terre ». Ce passage est extrait d'un paragraphe du livre en 57.6.3. Alors, ce passage, qu'est-ce qu'il dit ? « Quand les frictions dues aux effets de marée de la Lune et de la Terre seront égalisées, la Terre présentera toujours le même hémisphère à la Lune. Le jour et le mois seront analogues d'une durée d'environ 47 jours terrestres, c'est-à-dire 47 fois 24 heures. Quand cette stabilité des orbites sera atteinte, les frictions dues aux effets de marée agiront au sens inverse, cessant d'écarter la Lune de la Terre et attirant, au contraire, progressivement le satellite vers la planète. C'est-à-dire que, actuellement, la Lune s'écarte, elle va arriver à un moment où elle va se stabiliser et après, elle va revenir et il va se passer des choses. Le paragraphe 57.6.3 contient au moins trois informations importantes. La Lune s'écarte actuellement de la Terre. Alors, c'est dit discrètement. Ils ne disent pas que la Lune s'écarte de la Terre, ils disent qu'elle cessera de s'écarter. Deuxième chose, quand la Lune aura fini de s'écarter de la Terre, cette dernière présentera toujours le même hémisphère à la Lune. C'est-à-dire que, même face, autrement dit, les deux planètes se regarderont en permanence. Et troisième chose, après l'arrêt de l'éloignement de la Lune, la Terre attirera la Lune par la force d'attraction qui a toujours été présente. C'est-à-dire, les forces d'attraction, vous savez, on apprend ça un petit peu en école et en physique, je ne sais pas quelle année, je ne me rappelle plus. son intensité diminue en fonction du carré de la distance. C'est-à-dire, c'est Newton qui a trouvé ça il y a 1600 et quelques. Donc, la force d'attraction, pour les puristes, elle est de la forme K, M1 sur D2, ou K, c'est la constante gravitationnelle, et M1 et M2, c'est les masses des deux planètes, et D, la distance entre qui les sépare. Bon, ça, je vous en fais grâce. Ces trois informations sont subtilement imbriquées et nécessitent quelques explications. Actuellement, la Lune regarde la Terre en permanence car elle tourne sur elle-même, c'est-à-dire que vous regardez le point rouge qui se trouve ici. quand la Lune tourne autour de la Terre, elle tourne en même temps sur elle-même, c'est-à-dire que le point rouge, il est là maintenant, après, il est là, et après, il est là. Donc, il y a, en quelque sorte, un synchronisme entre la Lune, la rotation de la Lune et sa rotation autour de la Terre. Je vous ai mis en jaune la surface éclairée de la Lune. Donc, mais la Terre tournant sur elle-même plus rapidement détourne son regard. C'est une image. C'est pourquoi vous voyez circuler la Lune dans le ciel qui n'est pas fixe dans le firmament. Il lui faut environ 29 jours, c'est-à-dire 29 fois 24 heures, pour revenir à la même place dans le ciel par rapport à la Terre. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le mois lunaire synodique. Nous, on le connaît surtout sous le terme lunaison, c'est-à-dire la lunaison, c'est d'une pleine Lune à une autre pleine Lune. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pendant sa rotation sur elle-même, le Soleil balaye progressivement toute la surface lunaire. Regardez quand la Lune tourne autour de la Terre. Ici, c'est le quartier qui se trouve à gauche. Ici, c'est un autre quartier qui est utilisé, enfin, une autre face, etc. Mais en fin de compte, quand la Lune tourne autour de la Terre, le Soleil éclaire complètement la Lune. Toute la Lune a pris de l'énergie solaire. Le fait de tourner comme ça autour de la Terre, c'est ce qu'on appelle le jour lunaire qui dure un mois lunaire sidéral, sidéral, c'est-à-dire par rapport à l'espace, l'espace sidéral. En d'autres termes, le jour lunaire dure environ 27 jours terrestres. Voilà, parce que il a fait, la Lune a tourné autour, bon, 27 jours. Bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? On lit ici que qu'est-ce que c'est qu'une l'adjectif sidéral. L'adjectif sidéral, c'est qu'il y a rapport aux astres, c'est-à-dire que je vous ai représenté ici deux axes avec deux étoiles, bêta et puis alpha. Et à l'instant, ici en haut, à gauche, il y a une conjonction entre la Lune, la Terre et le Soleil. Donc, c'est les grandes marées. Cette conjonction, elle intervient ici après, après une lunaison, c'est-à-dire on a bien alignement entre Ah, j'ai perdu ma souris. Que personne ne sorte. Ah, elle est là. Donc, il y a bien alignement entre la Lune, la Terre et le Soleil. Mais entre les deux, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, entre cette partie-là et cette partie-là, la Terre a fait, la Lune a fait un tour, le tour complet de la Terre, mais elle n'est plus alignée en conjonction. Il lui faut deux jours 21 à peu près pour qu'elle soit alignée en conjonction. Et c'est ce qu'on appelle le mois lunaire, le mois, la lunaison, c'est-à-dire le synodique. Le synodique, ça veut dire qu'il est relatif à une conjonction d'astres. Donc, c'est important de savoir qu'il existe deux mois dans la Lune. Le mois synodique, c'est-à-dire la lunaison, et le mois lunaire sidéral. Mais le plus important, c'est que ce mois lunaire synodique va intervenir sur nous et sur nos actions, sur la marée et puis sur les animaux, on le verra tout à l'heure. Maintenant, écartement Terre-Lune, l'historique un petit peu de l'écartement Terre-Lune. C'est en 1755 qu'un philosophe allemand Emmanuel Kant, que l'on voit à l'écran, connaissant aussi parfaitement les lois de la mécanique céleste, il connaissait très bien ce qu'avait dit Newton, il prédisait que la Lune devait s'écarter de la Terre. Il le prédisait, mais il n'avait pas calculé. En effet, Kant comprend que la loi de conservation du moment de rotation et de l'existence de frottements des océans, déformées par les forces de marée de la Lune, conduisent à dissiper l'énergie de rotation de notre planète bleue. le ralentissement de la rotation de la Terre faisant diminuer son énergie. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, quand un système est lié, si la Terre perd son énergie de rotation, c'est la Lune qui va le récupérer par la matière spatiale, c'est-à-dire par l'espace. Bien. Depuis les Grecs et jusqu'à récemment, on connaissait approximativement la distance Terre-Lune. C'est une distance moyenne. Il a fallu attendre l'invention du laser pour déterminer avec exactitude et fiabilité les deux paramètres de l'orbite lunaire que sont l'apogée et le périgée. Alors la Lune, elle fait ce qu'on appelle une orbite qui est à peu près la forme d'une ellipse et dans une ellipse, il y a ici, sur l'orbite lunaire, il y a le périgée et l'apogée. Alors, en grec, qu'est-ce que veut dire Gé ? Gé, ça veut dire la Terre, géos, géos. Et péri veut dire proche et apo veut dire éloigné. donc éperigée, c'est là où la Lune est la plus proche et apo, c'est là où la Lune est la plus éloignée. De même pour la Terre. Hélios veut dire le soleil, donc c'est héli avec un h, hélios. Donc périhéli et afhéli. Je rappelle que le paragraphe 57.6.3 du livre d'Urancia a été révélé avant 1934, c'est-à-dire bien avant l'invention des moyens de mesure tels que le radar et le laser. C'est très difficile à mesurer la distance Terre-Lude, on va le voir comment. En effet, le radar précis et le laser n'existaient pas encore au moment des révélations d'Urancia. Le radar est apparu au début des années 1930 et n'avait qu'une portée limitée de 10 km et une précision très, très médiocre. C'est à l'automne 1934, ils avaient construit un premier appareil similaire à celui d'un savon allemand Hülsmeyer qui permettait de détecter les navires avec une onde de 50 cm jusqu'à 10 km, c'est-à-dire que la portée du radar ne faisait que 10 km sans toutefois pouvoir en déterminer la distance. C'est-à-dire que dans les années 30, c'est-à-dire les années de révélation, le radar existait mais il était extrêmement peu précis. Très, très peu précis. Quant au laser, il a été inventé et créé en 1954 par Charles Thoms qui reçoit le prix Nobel en 64 associé avec d'autres scientifiques. Avec ces deux innovations technologiques majeures, les astronomes ont alors recherché la distance Terre-Lune. Ils se sont dit tiens, maintenant que on va pouvoir essayer de mesurer la distance Terre-Lune. Mais quand et où on va la mesurer et comment on va faire ? C'est le laser qui rend avec ces deux innovations technologiques majeures, les astronomes ont alors recherché la distance Terre-Lune. C'est le laser qui remportait la course de la précision. Mais pour cela, il a fallu installer des réflecteurs lasers catadioptriques, c'est-à-dire qui renvoient dans la même direction que l'émetteur. Sur la surface lunaire, ce qui fut fait en 1969 et en 1973 par les Américains et les Russes grâce aux missions Apollo et Lunocode. Les anciens s'en rappellent. Et voici le laser qui a été déposé, le réflecteur laser qui a été déposé sur la Lune. On voit encore les traces des chaussures des astronautes. Alors, le catadiopre, on en a une grande utilité parce que les bandes lumineuses que vous avez sur les routes, elles sont catadioptriques, c'est-à-dire qu'elles renvoient exactement le rayon lumineux qui fait que vous voyez bien les bandes lumineuses blanches parce que dans la peinture, il y a des petites sphères toutes petites microscopiques qui renvoient la lumière exactement d'où elle vient. C'est ce qu'on appelle le catadiopre. Mais l'orbite de la Lune a une forme d'ellipse, ça fait excentricité. Alors, une excentricité, c'est le rapport C sur A, c'est mathématique, c'est pour déterminer l'excentricité mathématique. La Lune évolue entre 300, je ne me rappelle plus, entre 384 400 kilomètres à peu près, c'est quand même assez loin. Il faut à peu près deux secondes pour que le rayon laser aille de la Terre à la Lune et revienne. Bien. La circulation sur son orbite elliptique entraîne une variation de la gravitation sur Terre qui s'applique à toute matière inerte, c'est-à-dire les marées, l'eau, et aussi vivante, c'est-à-dire les humains, sont sensibles à la Lune, les animaux et les plantes, et ça, tout le monde le sait. C'est une remarque à prendre en compte dans la suite de l'étude. Revenons au laser dont la technologie a progressé considérablement, conduisant les scientifiques à faire des mesures de plus en plus précises en visant ces réflecteurs lunaires. Il suffisait de mesurer le temps que mettait une impulsion lumineuse pour faire le trajet aller-retour, Terre-Lune. Entreprise qui n'est pas si simple que ça, parce que où faire la mesure, c'est-à-dire sur le grand axe, sur le petit axe, la Terre occupe un des foyers, la Terre occupe ici le foyer F et la Lune tourne autour sur l'ellipse. Alors, ils ne savaient pas comment faire, c'est-à-dire on va taper ici sur la phélie, sur le périgée ou sur l'apogée, on ne sait pas. ça, c'est les scientifiques qui le terminent euro. Donc, ce que l'on savait moins, mais qui flottait dans la mécanique céleste, c'était comment évolue la longueur du demi-grand axe avec le temps. Autrement dit, est-ce que la Lune s'écarte de plus en plus de la Terre ? Il le savait un petit peu par ce que disait Manuel Kant. Et dans quelle proportion ? Le livre d'Urancia affirme avec force en 1934 que la Lune s'écarte de plus en plus de la Terre, en 1934. Vous l'avez lu dans le préambule 57.6.3. Mais ils disent aussi en 101.4.2, c'est-à-dire fascicule 101, chapitre 4, Paragraphe 2. Nous savons parfaitement que d'ici peu d'années, beaucoup de nos affirmations concernant les sciences physiques auront besoin d'être revues à la suite de développements scientifiques additionnels et de découvertes nouvelles. Nous prévoyons dès maintenant ces nouveaux développements, mais il nous est interdit d'inclure dans nos exposés révélateurs ces notions que les hommes n'ont pas encore découvertes. Très, très important ce qu'ils disent là, parce que ça veut dire en quelque sorte qu'ils l'ont prévu, mais ils le voient aussi. Jésus voyait bien la destruction de Jérusalem. Il l'a vu 40 ans avant que ça arrive. Donc dans l'au-delà et à partir du monde des maisons peut-être, on commence à avoir plus de prévisibilité de l'avenir parce que le temps est différent après. vous voyez ici la force du livre qui nous dit en quelque sorte « Je vous confirme en 1934 que la Lune s'écarte de la Terre. À vous de rechercher par mesure ou par calcul son taux éloignement. » Bien, et les découvertes intervenues quelques années plus tard vont corroborer cet éloignement entre la Lune et la Terre. C'est-à-dire que le livre de Véroncière en 1934 dit « La Lune s'écarte » et maintenant on le sait avec précision. Parlons découverte maintenant. Les mesures laser donnent actuellement une augmentation d'écartement de la Lune de la Terre de 3,78 cm par année. C'est-à-dire que la Lune s'écarte de 3,78 cm. Ce n'est pas beaucoup. Voir l'excellent article dont j'ai mis le lien que vous aurez à la fin de la conférence. Imaginez la précision du laser car la distance à la Lune varie entre 356 000 km et 406 000 km. Vous vous rendez compte qu'on arrive à avoir une précision du centimètre avec ces distances-là avec un laser. C'est-à-dire qu'il faut avoir des bases de temps, c'est-à-dire des horloges atomiques qui nous permettent de dire « Tiens, on travaille à la microseconde, à la milliseconde, à la nanoseconde, etc. » Donc, c'est possible maintenant. Donc, on sait maintenant que la Lune actuellement s'écarte de 3,78 cm par an. Mais il n'y a pas que la technologie qui corrobore le livre au cercle bleu. La paléontologie aussi, c'est là la découverte d'aujourd'hui. Si le laser nous donne une information quantitative, c'est-à-dire les centimètres, c'est-à-dire une quantité de centimètres par an, la paléontologie nous en offre une qualitative à partir d'observations sur les fossiles. Quels sont ces fossiles ? Les coraux et surtout le nautil. Le nautil que voici, figure 10, c'est des timbres qui sont sorties d'une collection qui viennent des numismates et ce sont des timbres qui sont sorties en Nouvelle-Calédonie. Vous voyez à quoi correspond le nautil. C'est un espèce de céphalopode qui vit dans les eaux de l'Australie et de la Nouvelle-Calédonie. C'est un espèce de céphalopode qui vit dans les mers d'Australie a peu changé morphologiquement depuis 400 millions d'années. Rappelez-vous les ammonites. Ce qui est très intéressant comme on l'a étudié en 1978, deux chercheurs américains, Peter Kahn et Stephen Pompéa, comment cela a-t-il été possible ? Eh bien, c'est très simple. Enfin, c'est très simple maintenant. Les océanographes le savent par l'observation. Lisons ce qui suit. Le nautil ajoute quotidiennement une nouvelle couche à sa coquille tout en la signalant par une nouvelle stri. On va le voir tout à l'heure. On voit sur la coquille des stri qui apparaissent. Vous voyez cette stri qui apparaissent tous les jours. Il y a une stri nouvelle. Une stri, une stri, une stri, une stri, une stri. D'accord ? Parce que le nautil remonte à la surface chaque nuit et replonge le jour vers les profondeurs à 400 mètres. À la fin de chaque mois lunaire synodique, c'est-à-dire à chaque grande marée en quelque sorte, entre deux grandes marées ou entre deux pleines lunes, comme vous voulez, c'est pareil, c'est la même chose. Quand la lune a effectué 30 lunaisons et que le nautil a sécrété est 30 stri, il quitte son compartiment pour aménager dans un nouveau plus spacieux, c'est-à-dire on les voit ici. Là, c'est un nautil récent. Les compartiments sont à peu près identiques. Enfin, ils sont identiques parce que dans chaque compartiment, il y a 30 stri. On ne les voit pas là, mais je vous les ai déjà montrés sur la coquille extérieure. Il y a 30 stri par compartiment. Il quitte à la fin de la lunaison, il quitte ce compartiment-là et il en fabrique un autre. Il quitte son compartiment pour aménager dans un nouveau plus spacieux qu'il sépare du précédent par une cloison. C'est ce que l'on voit. La coquille du nautil permet ainsi de retracer les mouvements de la lune autour de la Terre. Alors, je ne suis pas à la place du nautil, naturellement, mais manifestement, le nautil est sensible à l'attraction lunaire ou à la lumière qui règne dans les abysses. Allez savoir, mais c'est plutôt à l'attraction lunaire. Voici maintenant l'étude que j'ai recueillie. Elle faisait partie d'un article de Science et Avenir, je crois, il y a en 1978. Je l'avais gardée parce qu'elle était très percutante. Je vais vous lire un petit peu si vous n'arrivez pas à lire. Les nautils sont des mollusques céphalopodes qui peuplent nos mères depuis des centaines de millions d'années. Or, leurs coquilles spiralées et cloisonnées se développent selon deux rythmes différents. Comme il grossit régulièrement, l'animal ajoute une fine bande de carbonate de calcium à l'ouverture de la coquille et d'autre part, il abandonne de temps à autre le fond de cette coquille en fabriquant derrière lui une cloison. Là, vous avez un nautil assez ancien. Ne vivant que dans la dernière loge, près de l'ouverture, le nautil construit donc une coquille de plus en plus volumineuse dont le centre est constitué de deux chambres closes. Deux chercheurs américains en 1978, Peter Kahn et Pompea, ont remarqué que les coquilles du nautil comportaient aujourd'hui 30 lignes par chambre en général, en 30 lignes, donc ça fait 30 lunaisons. Cela signifie, selon eux, que le mollusque ajoute chaque jour une ligne et qu'à la fin du mois lunaire, il élève une cloison. Le mois lunaire dure actuellement vers 9,53 jours exactement, c'est-à-dire une lunaison. Comme la position de la Lune joue un rôle essentiel dans la formation des marées, cette relation semble logique. Les fossiles dénotent-ils vieux de 25 millions d'années, n'en comptent que 23. Dans les fossiles que l'on trouve et qui ont 25 millions d'années, on ne trouve que 23 stris. Et les coquillages pétriffés depuis 400 millions d'années en comptent neuf seulement, ce qui indiquerait que le mois lunaire ne durait à l'époque que neuf jours. On sait que la Lune s'écarte aujourd'hui de 3,58, là il y a une erreur, de plus par an, ce qui est très peu. D'après Cannes et Pompéan, les Nautiles indiquent donc clairement que la Lune s'éloignait autrefois beaucoup plus rapidement. Il y a 70 millions d'années, elle s'éloignait de 94 centimètres par an. Tout ça, c'est calculé par ordinateur. Et qu'il y a 375 millions d'années, elle ne se trouvait encore qu'à la moitié de la distance actuelle. Donc, ce fossile que vous avez ici, il a 180 millions d'années. On voit que les gloisans sont plus proches et quand on regarde au microscope, d'après Pompéan, eh bien, on en conclut que la Lune en allaisant ces fossiles, les deux chercheurs concluent, la Lune s'écarte progressivement de la Terre. Donc, vous voyez, ça a été, on le savait par la mécanique céleste en 1600 et quelques. En 1755, on l'a encore confirmé. Et puis, le livre du Rancien nous l'apprend en 1934, il nous le confirme et maintenant, par les visées laser, on le sait exactement et par la paléontologie. Bien, donc, la Lune s'écarte progressivement de la Terre. Ce n'est pas fini. Étant plus rapprochée de la Terre aux époques préhistoriques, la Lune provoquait sans doute des marées plus fortes par l'élévation des marées et inversement proportionnelle au cube de la distance Terre-Lune. Aujourd'hui, si la distance Terre-Lune était soudainement doublée, les marées n'auraient qu'un huitième de leur taille actuelle et ça arrivera, ça arrivera un jour dans le futur. Donc, dans les temps préhistoriques, la Lune était plus proche de la Terre et parcourait son orbite en moins de temps que maintenant. C'est-à-dire que Kepler avait raison, le savant Kepler. Un peu plus de détails, la coquille désigne une spirale divisée en compartiment par des cloisons. Le lotil occupe le compartiment le plus extérieur, bien sûr. Chaque jour, il agrandit ce compartiment et une strie marque le travail de la journée. Quand la Lune effectue une liaison, il quitte le compartiment qui habite et démarre la construction du nouveau compartiment qu'il sépare du précédent par une cloison. Ainsi, les strides à coquilles mémorisent une liaison. Actuellement, nous en sommes à 30. Il y a quelques millions d'années, on était à 17 jours. Et on regarde sur ce graphique. Ah, j'ai perdu ma souris. Que personne ne sorte. C'est chaque fois qu'il y a ça y revient. Il y a 300 millions d'années, 16 jours à peu près. Actuellement, on est à 29 jours ici. On le voit ici, 29 jours. Mais il y a 400 millions d'années, on était à 9 jours à peu près. 9 jours. Ça, c'est en regardant toutes les différentes fossiles. Alors, vous remarquerez que la datation sur le tableau ne correspond pas avec celle du Rancière. Pourquoi ? Parce que la vie a été plantée sur Terre il y a 550 millions d'années par les porteurs de vie. vous le verrez en lisant le chapitre la référence 58 4 2. C'est-à-dire fascicule 58 chapitre 4 et paragraphe 2. La vie a été implantée sur Terre il y a 550 millions d'années. Donc, il est impossible qu'il y ait des nautiles à 400 millions d'années. Ce n'est pas possible. Donc, il y a une légère d'erreur. D'ailleurs, c'est reconnu qu'il y a une erreur dans les datations. Bien, maintenant, parlons de l'arrêt de l'écartement Terre-Lune. Vous allez voir, c'est stupéfiant. La rotation de la Terre ralentit de 2,3 millièmes de seconde par siècle. C'est quand même pas mal. Et la Lune s'éloigne environ de 3,8 centimètres par an. C'est-à-dire que les jours augmentent de quelques millisecondes par siècle ou encore de quelques 23 millionièmes de seconde par an. J'insiste un petit peu pour vous dire que c'est grâce à la précision de la physique maintenant et des lasers et des horloges atomiques qu'on arrive à déterminer ce genre de choses. La loi de conservation d'énergie du système isolé Terre-Lune dont je vous ai parlé provoque l'écartement de la Lune par rapport à la Terre. En effet, les marées sur Terre consomment une partie de son énergie cinétique, c'est-à-dire son énergie de rotation, c'est-à-dire que les marées freinent la rotation de la Terre, elle ralentit et l'énergie cinétique par la Terre est transférée par l'espace à la Lune sous forme cinétique, vitesse. C'est-à-dire que la Lune va plus vite sur son orbite. Si elle va plus vite sur son orbite, elle s'écarte par la force centrifuge. Mais vu de la Terre, la Lune met de plus de temps à parcourir son nouvelle orbite. Ça semble paradoxal tant c'est physiquement correct. C'est-à-dire que ce qu'il faut regarder, la Lune, la Terre, ralentit, donc elle perd l'énergie. Si elle ralentit, la Lune récupère cette énergie. Donc la Lune, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle s'écarte. Elle va plus vite parce qu'elle s'écarte et elle met plus de temps parce qu'elle a fait toute l'orbite, toute l'orbite est beaucoup plus long. Mais cet écartement prendra fin au bout d'un certain nombre d'années. La rotation de la Terre sera telle que la Terre présentera toujours le même hémisphère à la Lune. C'est ce qu'ils disent dans l'Evdurantia. Il n'y aura plus qu'une marée fixe sur Terre. On va rentrer dans un petit calcul. Les calculs actuels suggèrent que dans environ 50 milliards d'années, la Lune cessera de s'écarter de la Terre. Il faut attendre 50 milliards d'années pour que la Lune arrête de s'écarter. à ce stade, il lui faudra environ 47 jours, ça c'est ce qu'ont déterminé les scientifiques, pour faire le tour de la Terre. Et la Lune seront verrouillées l'une à l'autre. c'est-à-dire que la Terre et la Lune se regarderont en permanence. Suis un site que vous pourrez regarder qui fait partie de ce que je vous verrai à la fin de la conférence. En conséquence, les jours terrestres et lunaires auront la même durée et le mois lunaire durera 47 jours terrestres, c'est-à-dire 47 fois 24 heures. Vous remarquerez que les révélateurs ne précisent pas quel jour. Si vous regardez bien le paragraphe que je vous ai donné, est-ce que c'est celui de la Terre ou celui de la Lune ? Ils disent que le jour et le mois seront analogues, c'est-à-dire 47 jours. Le jour de la Terre et le jour de la Lune feront 47 jours et le mois lunaire fera 47 jours aussi, c'est-à-dire le mois lunaire, c'est-à-dire que la Lune mettra 47 jours pour tourner autour de la Terre. Et tout tournera en même temps, mais ils sont tous verrouillés. Ils représenteront toujours les deux mêmes ennemisphères. Vous remarquerez que les astronomes sont en accord avec le livre d'Urancia et il y a aussi une preuve flagrante que le livre d'Urancia en 1934 était légèrement en avance sur la science. En effet, les affirmations des 47 jours par les scientifiques n'ont été possibles qu'à cause des mesures faites par le laser. À moins que je ne me trompe. À moins qu'il y ait d'autres calculs. Mais c'est grâce au laser qu'on sait qu'on a un ordre d'idée de l'écartement Terre-Lune. Bien, mais que va-t-il se passer quand la Lune sera arrêtée, finit de s'écarter ? Après l'écartement de la Terre-Lune, que va-t-il se passer ? C'est un suspense. Pendant l'écartement de la Lune, de nombreuses forces s'exercent. C'est-à-dire, outre les forces de frottement des marées, l'attraction entre les deux planètes persiste. Il y a toujours une attraction entre les deux planètes. Mais elle diminuera et ne disparaît pas puisque c'est la loi de gravitation universelle découverte par newton. Bon. Mais dès que les points d'équilibre des 47 jours sont atteints, quand les refroidements sur Terre du haut maré cessent, l'attraction de la Terre sur la Lune est suffisante pour devenir prépondérante. C'est-à-dire que une fois qu'il n'y a plus de marée sur la Terre, il n'y a donc plus de transfert d'énergie, mais il reste toujours la force d'attraction de la Terre sur la Lune. Et la Lune amorce son retour vers la Terre. Elle va amorcer et dans 50 milliards d'années, elle amorce son retour vers la Terre. Alors que la Lune voyage maintenant vers la Terre, elle sait, entre guillemets, que sa fin approche. En effet, elle atteindra une zone où les forces de gravitation entre les deux planètes seront telles qu'elle finira par se désintégrer et se répandre en petites particules autour de la Terre, comme c'est le cas pour les anneaux de Saturne. Cette limite a été calculée en 1847 par un savant français, Édouard Roche, qui a vécu de 1820 à 1883. C'est un savant montpellierain de Montpellier et son nom porte la limite de Roche. Ce n'est pas le caillou, c'est Édouard Roche, c'est le nom Roche. Voici son... Voilà, il a des habits de l'époque. Donc, M. Édouard Roche qui a calculé cette limite. Et voilà la limite. La limite est simplement le calcul de cette limite. Pour les scientifiques, c'est génial, c'est très simple à utiliser, à calculer. Et vous avez ici en face sur l'écran une expression mathématique. Cette expression mathématique, je vais vous l'exprimer maintenant, D est la distance limite entre les masses et les centres de masse, R, le rayon de la Terre, Ro, P, la masse volumique de la planète, Ro, S, la masse volumique moyenne de la Lune, satellite. Et quand on remplace tous les paramètres que l'on voit ici par ces valeurs-là, eh bien, on trouve 18 239 kilomètres. 18 939 kilomètres, c'est exactement ce que dit le Libre Durantia. Le Libre Durantia, il nous dit environ 18 000 kilomètres. Donc, cette limite de roche a été calculée au 19e siècle et elle est confirmée par le Libre Durantia. Bien, voici donc en échelle réelle la Terre qui se trouve ici avec 6 300 kilomètres d'à peu près de rayon, la Lune avec 1738 kilomètres de rayon, la limite de roche qui est en rouge et vous avez ici 18 239 kilomètres. C'est entre les centres de masse, toujours les centres de gravité. La limite de roche, les problèmes ne vont pas commencer à la limite de roche, ils vont commencer un petit peu avant. Alors, avant de parler, d'aller un peu plus loin, que dit le Libre Durantia ? Je répète le paragraphe 57 6 3. Quand les frictions dues aux effets de marée de la Lune et de la Terre seront égalisées, la Terre présentera toujours le même hémisphère à la Lune. Le jour et le mois seront analogues d'une durée environ 47 jours terrestres. Là, la Lune et la Terre, la Lune et la Terre, la Lune tournent autour. Non, ça, ce n'est pas la limite de roche, c'est un peu loin. Excusez-moi, j'ai pris, je me suis trompé. Le jour et le mois seront analogues d'une virée à environ 47 jours terrestres. C'est quand la Lune est très, très éloignée. Quand cette stabilité des orbites sera atteinte, les frictions dues aux effets de marée agiront en sens inverse, cessant d'écarter la Lune de la Terre et attirant au contraire progressivement le satellite vers la planète. Alors, dans le lointain futur, le lointain futur où la Lune s'approchera à environ 18 000 kilomètres de la Terre, l'action gravitationnelle de cette dernière provoquera la dislocation de la Lune et cette explosion de gravité due aux effets de marée réduira la Lune en partie de particules. Celles-ci pourront se rassembler autour du monde sous la forme d'anneaux en matière semblable à ceux de Saturne. Voilà. Donc ici, pourquoi ? Eh bien, voilà la limite de Roche. Je prends de la matière terrestre à cause des forces gravitationnelles. Cette matière terrestre, elle attire cette partie-là. Elle attire aussi toute la surface, mais elle attire cette partie-là. Donc on voit qu'il y a une action vers l'extérieur en biais. La partie B, elle attire cette partie de la Lune vers elle. et la partie C qui se trouve ici, cette partie-là vers la partie C. Donc, la surface, cette surface-là, elle va être soumise à des forces gravitationnelles qui vont tendre à disloquer la Lune. Et on le voit très bien ici. C'est dans Wikipédia. La Lune s'approche, elle maintient sa structure par sa gravité et elle orbite autour d'un objet massif. C'est-à-dire, là, c'est la partie jaune. Sur le plan orbital, éloignée de la limite de Roche, sa forme est sphérique. Donc la Lune est toujours sphérique. Plus près de la limite de Roche, ici, on se rapproche de la limite de Roche. Elle commence à se déformer par les efforts de marée. Une fois qu'elle a atteint la limite de Roche, elle se décompose à l'intérieur de la limite de Roche. Elle n'est plus suffisante pour maintenir la structure du corps. C'est-à-dire qu'ici, on pourra se poser, on flottera sur la Lune aussi. Si on y va, on flottera sur la Lune. On ne sera même pas attiré par, on sera plutôt attiré par la Terre que par la Lune. Et les forces de marée, se la désintègrent. Donc, ce qui se passe après, c'est que la Lune va se désintégrer et se mettre sous forme d'anneaux comme on voit ici, comme les anneaux de Saturne. M. Roche avait calculé juste en 1847. Vous avez remarqué la phraseéologie des révélateurs. Alors, dans le lointain futur. Ils disent dans le lointain futur. Ça arrivera dans le lointain futur. Mais c'est une information importante parce que la limite de Roche est bien confirmée dans les deux cas, dans l'édurantia et dans la physique. En effet, s'il faut 50 milliards d'années pour que la Lune s'arrête de se loyer de la Terre, je suppose qu'il en faudra autant pour qu'elle s'en rapproche. Ce qui nous fait en total 100 milliards d'années pour voir les anneaux de la Terre. On sera loin de Nébadon à cette époque. Peut-être que nous serons aux premières loges pour assister à ce magnifique spectacle en direct ou porter les diffusions. J'en doute un peu. Mais enfin, en tous les cas, les futurs uranciens auront du temps de s'en protéger. Pourquoi ? Parce que toutes ces particules qu'est-ce qu'elles vont faire, elles ne restent pas là. Elles progressent, elles progressent, elles avancent, elles avancent vers la Terre. Et on va assister après à une pluie de météorites. Ou peut-être qu'à cette époque-là, ils auront prévu d'autres choses. Bien. Voici une photo d'une étude que j'ai faite il y a une quinzaine d'années sur la croissance Terre-Lune, toujours à partir de l'île Durantia. On voit que si la Lune, d'après ce que disent les textes Durantia, si la Lune conserve son intégrité, ici il y a 1,5 milliard d'années, la Lune approche de sa masse actuelle, c'est-à-dire sa taille. Elle fait 1738 kilomètres de rayon. Il y a un milliard d'années, la Terre avait presque atteint sa taille. Elle est presque on est loin encore de l'implantation de la vie sur Terre. La vie sur Terre, c'est ici à 550 milliards d'années, 750 millions d'années. Donc, on voit bien que la Lune et la Terre avaient déjà leur taille il y a 400 millions d'années. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la Lune avait toujours été dans sa croissance par rapport à la Terre, elle a toujours été en dehors de la limite de roche puisqu'elle n'a pas échangé de taille. Ça, c'est très important. Là, le livre d'Irancien nous donne une précieuse information qu'il fallait déduire. Si la Lune, je répète, si la Lune, souris, que personne ne le sorte, si la Lune a toujours la même taille depuis 1,5 milliards d'années, c'est qu'elle était toujours en dehors de la limite de roche. Donc, ça veut dire qu'elle était, bien sûr, c'est par rapport à la, il faut reprendre la formule, et puis ce ne sont pas les mêmes densités, il y a beaucoup de calculs à faire, mais vous voyez bien que la grosse, une des conclusions, c'est que la Lune a toujours été en dehors de sa limite de roche, c'est-à-dire qu'elle était très loin, elle progressait, en fin de compte, c'est ce qui se passe sur un satellite d'une planète, il balaye ce satellite, attire tous les météores qui se trouvent sur son parcours. Voilà. Bien. Donc, petit tableau récapitulatif, il y a 30 millions d'années, la durée du mois synodique, c'est-à-dire de l'unaison, c'était 25 jours, il y a 65 millions d'années, c'était 21 jours, il y a 150 millions d'années, c'était 17 jours, et il y a 400 millions d'années, c'était 8 jours. C'est-à-dire que la Lune tournait très rapidement autour de la Terre, mais toujours en dehors de la limite de roche. Voilà, c'était peut-être un petit peu difficile et rébarbatif, mais le livre d'Urancia, c'est du sérieux, c'est du très, très sérieux, très, très sérieux. Voilà, je vous remercie, pour finir, je vous invite à relire le paragraphe 57.6.1, qui doit maintenant être un petit peu plus clair à votre esprit. Sachez que cette étude est disponible, bon, j'ai un petit peu bafouillé à certains moments, mais c'est l'émotion, voilà. Alors, merci, Guy. Si vous avez des questions à poser, il n'y a pas de problème, je peux répondre. Oui, oui, certain. Alors, merci, Guy, d'avoir partagé ton intellect et cette étude sur l'éloignement Terre-Lune. J'ai vu ici qu'il y avait l'ICORS. Il faut qu'il arrête de partager. Il faut que tu arrêtes de partager ton écran, Guy. Voilà, c'est fait. OK, c'est bon, c'est bon. Lucas, 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 je pense que Lucas a disparu. Tu es là, Lucas? Oui, je suis toujours là. D'accord, d'accord. Alors, vas-y, c'est à toi. Oui, je suis bien d'accord. Guy, bravo pour ton exposé. Très scientifique. Et je pense, comme tu dis, c'est vraiment du sérieux, le livre du Rancière. Et je pense qu'il y a plus d'harmonie entre la pensée des scientifiques et ce que nous dit le livre du Rancière. Parce que, quand tu as parlé des nautiles, j'ai regardé l'implantation de la vie il y a 550 millions d'années sur Rancière. puis, j'ai vu qu'on mentionnait une fois le monotilde dans le livre du Rancière. À quel endroit? À quel endroit? Moi, je ne l'ai pas regardé, mais je sais qu'il existe. Oui. Alors, page 600, en fascicule, fascicule 59, section 1. Il a été implanté quand? Il date de quand? Alors, déjà, on nous dit il y a 400 millions d'années, la vie marine tant végétale qu'animal est assez bien répartie sur l'ensemble du monde. Donc, le nautil était là, peut-être? Non? Et après, le nautil, quelques pages plus loin, il est mentionné. Page 600, enfin, section 2, presque à la section 3. Et on parle des trilobites. Et à la fin de cette période, alors, oui. c'est après, c'est après les ammonites, je crois. Parce que le nautil est un descendant des ammonites. Oui, c'est au paragraphe 2, page 676, pour ceux qui ont ces références. Il y a une date? Il y a une date? Les CIF. Oui, c'était il y a 310 millions d'années. Voilà. On fonctionne le nautil. Voilà, donc le nautil, il a été déjà bien réparti. Donc le nautil, il y a une petite erreur de calcul, pas de calcul, d'appréciation de la part de la datation actuelle. On n'est pas très loin, entre 400 millions et 350 ou 330, on n'est pas très loin. Donc le nautil est vraiment l'animal qui donne bien les espaces entre la Terre et la Lune. Et les lunaisons. On nous dit qu'il y a 310 millions d'années, les céphalopodes étaient bien développés par son évidence pour les modernes nautils flambés, poulpes, sèches et calmards. Alors ce nautil, c'est un vrai miracle de la nature. C'est un miracle et il date depuis 300 et quelques millions d'années. Il n'a pas changé. Enfin, il a évolué peut-être. Peut-être qu'il a changé de couleur, il a changé, mais ou autre chose, mais il existe depuis 310 millions d'années. Et c'est lui qui nous a donné, qui a permis aux scientifiques de déterminer les écartements entre la Terre et la Lune. Quand on prend les lunaisons. C'est vraiment le marqueur par excellence. Il est donc réglé sur la Lune, sur la lunaison. C'est un peu fascinant, je trouve. C'est fascinant et c'est une bonne symbiose entre la science et la physique actuelle. La science, c'est quoi ? Faire de la science, comme je le disais à Gaëtan, faire de la science, c'est rendre honneur à notre Père Céleste. C'est lui qui l'a créé, c'est lui qui a créé la science, qui a créé la matière, tout ça. Donc, si on fait un peu de science, on lui rend hommage en quelque sorte. C'est pour ça que dans le livre du renseigne, ils nous disent qu'il faut faire philosophie, science et religion. voilà. Moi, je fais plus de science que de religion, encore que les deux philosophes. on essaye de faire ce qu'on appelle l'unifier. L'unifier, c'est faire une symbiose entre les trois plots, c'est-à-dire la philosophie, la science et la religion. Voilà. Il faut développer ce que vous pouvez développer. Soyez parfait, pas forcément dans tous les plots, mais au moins commencer dans un des plots. J'appelle ça un peu le plot, c'est-à-dire la philosophie, la science et la religion. Et ce qui est intéressant aussi dans ton exposé, c'est que pour moi, tu prouves vraiment de façon indubitable qu'il y a bien eu atterrissage sur la Lune. Ah ben oui. Parce que bon, je me demandais, comment se fait qu'on voit un trapeau américain qui ne tombe pas sur les photos ? Ça, c'est normal. Il n'y a pas de... Il a été... Ils ont mis une barre de fixation. Ah, d'accord. Un rigidifiant. un rigidifiant. Sinon, ils seraient tombés. Parce qu'il y a quand même de la gravitation sur la Lune. Mais là, en haut, ils ont mis une barre dans le drapeau. Mais ce qui prouve bien qu'il y en a qui disent qu'on n'est jamais allé sur la Lune, la preuve, c'est qu'on tire des lasers sur les réflecteurs lasers qui se trouvent sur la Lune. voilà. Il y a beaucoup de détails sur Wikipédia, sur les expéditions Apollo. Et il y a aussi eu les expéditions Gemini. Alors ça, je ne vais pas aller voir ce que c'était. Peut-être que tu peux nous en parler parce que tu devrais le caler, je trouve, en science. Dans la conquête spatiale américaine, il y a eu d'abord les Mercury, c'est-à-dire un seul astronaute. les Américains, ils les appellent les astronautes, les Russes, ils les appellent les cosmonautes et les Européens, je ne sais pas comment ils les appellent, je ne me rappelle plus. Spacionautes. Spacionautes, peut-être, Spacionautes. Les Chinois, ils appellent les sinonautes pour un truc comme ça. Les Chinois, c'est Peikonautes. Peikonautes, oui. Donc, dans les années 60, a commencé Mercuri qui était tiré par une fusée Atlas. Ça a été un saut de puce et puis après, il y a eu une ou deux fois autour de la Terre. Après, Gemini, comme le mot Gemini, ça veut dire Gémeaux en latin. Gemini, c'était deux astronautes à l'intérieur. Et après, ils ont mis, ils ont commencé les essais avec trois astronautes ça a été les Apollos. Il y avait trois personnages dedans, dans les capsules. Au fur et à mesure, ceux qui sont allés sur la Lune, ce sont des... C'est Apollos avec deux qui sont posés sur la Lune et un qui tournait autour de la Lune dans le... Dans un... Comment on appelle ça ? La partie qui allait sur la Lune, c'est divisé en deux. Il y a eu une partie qui s'est posée et l'autre qui tournait toujours. C'était la sécurité. Voilà. Quelle aventure. Et ça va recommencer bientôt. Pour l'instant, je crois que c'est Artemis qui va envoyer bientôt, mais ce sont des robots qui vont se poser sur la Lune. Et ça va recommencer et les hommes vont retourner sur la Lune. Alors, Guy, on a trois personnes qui ont levé la main. Vas-y. Alors, la personne, la première personne, c'est Marc Bellot. Vas-y, Marc. Bonjour, Guy. Merci pour votre présentation qui était très informative. J'ai noté à votre diapositive 16, c'est le diagramme qui montre cette espèce de courbe avec le nombre de millions d'années et le nombre de jours que prend la Lune pour faire le tour de la planète. Et j'ai remarqué que dans les 100 derniers millions d'années, l'augmentation a l'air plus rapide selon votre courbe, ce qui signifierait que l'éloignement se fait de plus en plus rapidement. Est-ce que je me trompe ou je ne porterai qu'à l'éloignement du sujet? Et c'est un peu la même chose aussi au début. Oui, oui, oui. La courbe monte assez rapidement, ça fait une espèce de petit plateau et puis ensuite, ça s'en va, ça monte plus rapidement. Est-ce qu'on peut en déduire une accélération de l'éloignement et est-ce que ça signifie que la Lune va revenir plus rapidement vers la Terre avec une désintégration dans un futur lointain? Est-ce que ce n'est peut-être pas aussi lointain que 100 millions d'années? Je pense que vous aviez... 100 milliards. 100 milliards, pardon. Ben oui, c'est vrai. Je n'ai pas trop d'idées là-dessus. Peut-être que sur les courbes, les barres que l'on voit qui sont verticales, ce sont des erreurs probables. Donc, il se peut que j'ai fait ces sujets beaucoup à... à... aux erreurs de mesure, aux erreurs de mesure, aux erreurs d'appréciation par le carbone 14. Le carbone 14, on ne l'utilise pas pour des grandes périodes comme ça. Le carbone 14, c'est aux environ 50 et quelques mille années, je crois, à peu près, il me semble. On peut trouver. Mais après, je ne sais pas comment ils ont. Ils ont d'autres méthodes pour mesurer les fossiles, quand ils datent, etc. Donc, il se pourrait que ça provienne de... Je ne sais pas. pourquoi elle ralentirait ? Si les jours augmentent, réfléchissons. Si les jours augmentent, là, on est à 29 jours, c'est que la Terre a ralenti de plus en plus. Mais en fin de compte, dans certaines études, il y a des années où la Terre a moins ralenti que d'autres fois. Alors, c'est dû à quoi ? C'est peut-être dû à la présence d'autres planètes, à la conjonction avec d'autres planètes, etc. Je ne sais pas. D'accord. Merci. On a eu dans le système solaire une désintégration de la planète qui se trouvait entre Mars et Jupiter. C'est ce qu'on appelle maintenant la ceinture d'astéroïdes. Elle s'est trop rapprochée de Jupiter. Elle est rentrée dans la limite de roche de Jupiter. Et cette planète s'est complètement désintégrée. Et elle fait partie, maintenant, c'est une bande d'astéroïdes qui circulent autour de... entre Mars et Jupiter. Donc, assez dangereux. Voilà. Une autre question? Oui, il y a Moustapha qui a levé sa main. Oui. Moustapha. Merci. D'abord, je voulais saluer la qualité de la présentation de Guy et surtout le type d'effort qu'il a fait parce que ce n'est pas évident de parvenir à tirer du livre d'Ancien des des conclusions qui sont d'actualité et qui peuvent faire réfléchir. Surtout que tout au long du livre, on parle beaucoup des limites de la révélation en nous disant que beaucoup de choses seront dépassées. Et donc, je pense que c'est l'effort de certains lecteurs qui peut permettre de déclarer d'autres, comme tu l'as fait. et j'apprécie ces conclusions. Merci beaucoup. Voilà, ces conclusions que tu tires parce que ce sont des réflexions que parfois j'essaie de mener pour me faire une idée un peu de révélation de l'évolution et le fait que tu l'aies abordé sous l'angle des autres planètes, notamment de la Lune. Moi, ça me met en mémoire tout l'effort que beaucoup de scientifiques font actuellement. Beaucoup de scientifiques sont, avec l'histoire des exoplanètes, sont convaincus que la vie existe ailleurs que sur la planète Terre. En reprenant la même logique que la vie existe ici parce que certains éléments sont présents. Et là, je me rends compte de l'importance de l'information qui est donnée dans le livre de l'Ancien concernant justement cette vie ailleurs et ailleurs. Et comme tu l'as dit tout à l'heure dans ton exposé, les révélateurs peuvent voir longtemps à l'avance. Donc, ils savaient que certainement nos scientifiques s'intéresseraient à ces questions et qu'un jour ou l'autre, les hommes trouveront naturel que la vie existe ailleurs. Oui. Or, comme nous abordons beaucoup de choses sous l'angle matériel, ça va être un angle d'approche de certaines choses qui avant paraissaient inconcevables. J'ai lu récemment aussi certaines hypothèses scientifiques. On sait qu'actuellement sur la planète Terre, on observe un mouvement de certaines planètes qui tournent en sens inverse du sens normal. Et c'est très bien expliqué dans le livre de l'Ancien où on a dit qu'il y a un soleil qui n'était pas très proche et qui avait extrait. Mais cette même hypothèse, je l'ai vue dans certaines théories de certains scientifiques qui n'ont pas lu le livre de l'Ancien mais qui aboutissent à des conclusions similaires. Le mouvement rétrograde. Voilà, le mouvement rétrograde. Donc, je pense que des efforts comme ça sont importants pour l'ensemble de l'électeur du livre de l'Ancien parce qu'il n'y a pas que l'aspect simplement lié aux vérités de nature spirituelle concernant beaucoup d'aspects qui attirent naturellement les chercheurs de Dieu par la foi. Dieu, il est aussi énergie et donc c'est important de relever cet aspect-là. Alors moi, quelque chose qui m'avait beaucoup intéressé parce que j'ai fait des études scientifiques. J'ai été à l'Institut d'une salle de Lyon et une fois, il y a une matière qu'on faisait et j'étais étonné que ça n'intéressait pas beaucoup les étudiants mais c'était une manière de, comment dire, parce que moi, je suis ingénieur en électricité et donc à un moment, on nous a fait comprendre que toutes les lois de la thermodynamique, toutes les lois de la mécanique pouvaient se ramener à l'équation mathématique plus égale ERI qu'on trouve en électricité le rapport entre la tension, l'intensité et la résistance. Ce sont des choses qu'on peut câbler facilement et on avait testé donc des équations en thermodynamique, en mécanique, en hydrostatique, toutes sortes d'équations. On les ramenait en trouvant les correspondances entre les paramètres électriques et on câblait parce qu'on sait le faire. On sait faire un câblage électrique et ensuite, on se ramène dans les données de base et ça tombe pile poil. Donc ça veut dire que la mécanique, l'électricité, la thermodynamique, tout ça, c'est la même chose. C'est que le livre d'Orencia affirme quelque part en disant que c'est le monétisme, l'énergie, tout ça, c'est la même chose. Donc moi, j'étais étonné qu'à l'époque, ça ne frappait pas tellement les étudiants mais moi, ça m'avait beaucoup impressionné. Et après, quand j'ai retrouvé ça dans le livre d'Orencia, ça m'a conforté dans mon intuition primordiale concernant cela. Donc c'est pour ça que j'ai dit que le type d'effort que tu es en train de faire, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, qui est très important. Et même si ça paraît rébarbatif à beaucoup de gens, quelque part, ça contribue à mettre en place le puzzle de quelque chose qui est très important pour ceux qui vont réfléchir plus tard sur ces questions. Donc ce n'était pas quelque chose d'une question précise, mais c'est une appréciation générale de ce type d'effort. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais rajouter une chose, c'est qu'avec le lancement du télescope James Webb il n'y a pas longtemps, je suis persuadé qu'on va voir maintenant les planètes habitées. Pourquoi ? Parce qu'ils vont tomber sur des... Et puis ils sont en train d'en préparer un autre qui sera encore plus puissant que le James Webb, qui sera encore beaucoup plus puissant qu'ils vont envoyer d'ici 4 ou 5 ans. Et quand une planète passe devant le soleil, devant son étoile, si nous on la voit, si on a la chance un jour de tomber dessus, de tomber sur cette observation, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir la partie qui sera dans l'ombre de la planète. On va la voir. Mais si elle est habitée et s'il y a des villes, on verra les lumières et tout ça. Parce que ça, je suis persuadé qu'on le verra un de ces jours, parce que peut-être pas tout de suite, mais on arrive quand même à voir l'atmosphère des exoplanètes quand même actuellement. C'est très important. Donc, on s'attend bientôt à des découvertes magnifiques. Et là, les gens vont se poser des questions. Ils vont se dire, tiens, nous, on pourra dire, nous, c'est écrit dans le livre du Rancien. mais bon, on ne va pas le présenter comme ça, mais c'est sûr qu'il y aura des gens qui vont se poser des questions. À ce moment-là, on pourra leur proposer le livre à des gens s'ils sont intéressés. Voilà. Merci. Oui, il y a quelqu'un d'autre qui a levé la main. France Tremblay a levé la main. Oui. France. Excusez-moi, j'ai dû récupérer mon petit malcommode. Ah, c'est le chien qui va poser une question? Peut-être pas. Merci Guy, c'est très intéressant. Moi, je voulais surtout savoir les impacts sur les humains. Je te parlais de ça au début. Ben, s'il y a des impacts. Les impacts sur les animaux, les impacts sur les humains. Oui, alors, déjà sur les femmes, vous avez un impact sur les femmes. La lune a un impact sur vous. La menstruation, ça dure 28 jours. sur les animaux, vous avez, on parle aussi des cheveux. Il faut couper les cheveux à la, je pense qu'il faut, il ne faut pas couper les cheveux pour la pleine lune. Moi, je cultive avec la lune, c'est-à-dire que en fonction de la lune montante, la lune descendante, je plante soit des bulbes, soit des, et ça marche assez bien. C'est, les animaux comme le, comme le nautil, ils sont, ils sont, ils sont impactés par la gravitation, par les lunaisons, par tout ça. Donc, il y a certainement des exemples dans le corps humain où on retrouve ce cycle entre 27 et 29 jours. Mais je suis sûr, déjà que, pour les femmes, je suis sûr, ça existe, ça, c'est, j'ai déjà entendu ça, quoi. C'est, ça a été, c'est pas, c'est pas programmé, mais il y a un impact, comment, pourquoi, pas savoir, on sait rien. Merci beaucoup. Voilà. Je crois qu'il y a la table aussi qui avait levé la main. Je vois pas de... pas spécialement, mais quand même, j'avais... 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 une appréciation à faire. Je pense, comme l'a dit Nusapha un peu, c'est pour quoi, d'ailleurs, je l'ai laissé parler, il est très important qu'il y ait des scientifiques nouveaux. Il a un peu dit, d'ailleurs, il faut faire un peu de science, mais aussi un peu de philosophie et de religion. Tout ce que nous voyons, excusez-moi, le bébé est encore là, tout ce que nous voyons de la réalité, effectivement, ça vient de Dieu. Ça vient, ça nous est présenté. Nous voyons d'abord l'aspect scientifique qui est le plus mis en œuvre, mais également, les autres aspects sont extrêmement importants pour que la compréhension soit complète. et là, les éléments qu'il nous a présentés aujourd'hui, je pense, nous confortent, nous d'abord, en tant que, vraiment, des fiches de Dieu potentiels qui font l'expérience et les vérités du livre durant Ciel, nous confortent dans la réalité que ceux qui nous ont révélé ce livre savaient de très loin ce qui allait se passer sur Terre et l'avancée de la science. C'est vrai. et l'avancée de la science. Donc, ça renforce notre foi. En fait, c'est beaucoup plus sûr pour l'instant à notre profit, mais également, ça amènera les gens plus tard à accorder de l'importance au livre. Parce que, comme il l'a dit, en ce moment-là, ils se poseront des questions et quand ils se rendront compte que il y a des centaines de terres possibles et habitables, bien qu'ils en soient théoriquement à ce niveau, mais que le jour ils vont commencer à voir la réalité de cela, eh bien, je pense qu'il y aura un très grand retour à la religion. Parce que l'homme est un être qui n'est vraiment pas humble. Notre égocentristé, c'est que nous pensons que nous sommes les meilleurs, mais dès qu'on trouvera qu'il y en a d'autres, automatiquement, tout s'effondre et l'homme deviendra plus en deux. Il sera en ce moment-là plus en mesure de prendre en considération la réalité de Dieu. Donc, moi, j'ai été un féru d'astronomie depuis l'âge de dix ans et je vois, oui, mais à un moment donné, j'ai plus transféré mon hobby vers Dieu plutôt que vers l'astronomie. Mais quand même, ça reste toujours à moi. Je suis le développement de la science et je pense que nos scientifiques seraient beaucoup plus des scientifiques le jour où ils commenceront à intégrer de la philosophie et surtout de l'humanité et de la religion dans leur mental. Merci beaucoup. C'est un élément très important. J'aurais seulement voulu qu'il m'explique un peu, mais il a dit aussi qu'on ne comprend pas bien ces choses-là. Comment l'espace peut transférer la vitesse parce que c'est un peu un peu mystérieux quand même, sauf en se servant de la gravité. Et deuxièmement, m'expliquer aussi les marées, les phénomènes de marées qui peuvent arriver à ralentir le mouvement d'un corps jusqu'à l'arrêt total. Si on voit que depuis 4 milliards d'années, la Terre et la Lune tournent, quelle est la puissance de cette marée pour arriver à les arrêter à un moment donné ? Je vais essayer de répondre pour les marées. Est-ce que je peux partager l'écran ? Oui, tu peux. Alors, je voudrais partager… C'est juste à choisir la diapo que tu veux partager. Ça y est, ça y est. Ça y est, ça y est. Là, c'est bon là ? Oui. Bien. Alors, les deux corps, c'est la Lune et la Terre sont deux corps de matière. Et c'est une étude que j'avais faite il y a une quinzaine d'années qui pourrait être aussi l'objet d'une conférence parce qu'elle présente un petit peu pourquoi c'est la croissance Terre-Lune et deux corps sont reliés entre eux dans l'espace, même sur Terre, même sur Terre parce que c'est le scientifique Newton qui a dit deux corps s'attirent par une force qui est égale à la formule que je ne vous la donne pas maintenant. Et ça a été après repris par un scientifique anglais qui s'appelait Cavendish et qui a fait la balance de Cavendish pour justement mesurer cette force d'attraction entre deux corps. Je ne sais pas si vous avez vu il n'y a pas longtemps la NASA a tiré un satellite sur un astéroïde qui tournait autour d'un autre astéroïde. Est-ce que tout le monde se rappelle de ça ? Il y a à peu près un mois de ça. Ils ont tiré un satellite pour changer la trajectoire de l'astéroïde qui tournait autour du gros astéroïde qui prouve bien que deux corps s'attirent. Ils sont toujours en attirance. Et la balance de Cavendish c'est deux petites masses et on mesure par torsion que ces deux masses s'attirent. Alors ça c'est dû à quoi ? Je ne sais pas. C'est la création qui est comme ça. L'attirance se fait par l'espace. Einstein disait qu'il y a déformation d'espace. Pourquoi pas ? C'est une bonne image aussi. Mais l'image que l'on sait maintenant d'après le livre d'Irancia c'est que l'espace lui est pénétré par les forces de gravitation. Il est pénétré par les forces qui sont de la lumière et puis on va prendre ces deux-là. Donc s'il y a un espace c'est que tout corps attire un autre. Que l'on soit sur Terre ou qu'on soit dans l'espace ou qu'on soit pas loin du Soleil etc. Donc ces corps-là sont dotés d'énergie et ces énergies-là elles forment ce qu'on appelle un système un système énergétique et l'énergie qui a été dotée qui a été donnée au moment de la création de ces corps-là ou par exemple pour nous c'était quand il y a eu la la fameuse nébuleuse d'Andromède pas d'Andromède je ne me rappelle plus le nom qui est passé à côté du Soleil et qui a arraché de la matière au Soleil Andronover Andronover voilà Andronover C'est Androna Oui Androna 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 et Andronover c'est ça et ça a détaché de la matière qui a cette matière qui tournait sur elle-même elle a une énergie une énergie gravitationnelle donc cette énergie c'est un principe de la physique l'espace contient le mouvement dans le livre d'Irancia l'espace contient bien le mouvement et tant qu'il n'y a pas d'arrêt l'espace continue à entretenir le mouvement cette phrase-là je la tire du livre d'Irancia c'est que je ne sais pas j'aurais dû le prévoir dans les questions comme l'espace contient le mouvement et bien pourquoi parce qu'il veut rester neutre il ne veut pas d'autres mouvements supplémentaires donc si la toupie tourne dans l'espace ça va tourner pendant des milliers des milliers des milliers d'années l'espace contient le mouvement donc si l'espace contient le mouvement si à l'intérieur de ce mouvement il y a d'autres mouvements et bien c'est une sorte de mouvement donc dès qu'il y en a un qui freine l'autre reprend la compensation parce que ces deux corps sont reliés ensemble quand c'est un système isolé qui fait partie d'un ensemble d'un espace d'espaces qui tournent toujours en même temps et donc s'il y en a un qui freine l'autre automatiquement qui est inclus dans cet espace en mouvement et bien récupère cette énergie c'est à partir du livre du Rensac qu'il faut le comprendre et on explique même les forces centrifuges c'est un article que je suis en train d'écrire là-dessus est-ce que ça correspond à ce que tu voulais Hassan c'est ratat mais ça apporte plus de lumière à la compréhension de cela c'est vrai que dans certains pour certains concepts il faut arriver à la compréhension philosophique de cela par rapport au livre du Rensac et attendre que la science en arrive à ce point mais philosophiquement on comprend tout à fait ça aussi et on l'accepte je crois que je vais relire ça et revoir ses points par rapport à la manière dont vous l'avez présenté merci beaucoup voilà il faut chercher la phrase l'espace contient le mouvement Lucas tu es encore là oui cherche voir le paragraphe l'espace contient le mouvement avec Ubex c'est-tu là Ubex non j'ai un index sur la main on va le chercher on va chercher ça ok l'espace contient le mouvement le mouvement vient en vertu le temps vient en vertu du mouvement ouais ouais c'est ça ouais et quel chapitre c'est quel fascicule c'est je trouve Lucas entre temps Guy on a Hassan qui nous pourrait poser une question oui vas-y vas-y peut-être il y a une question sous forme d'interrogation de réflexion peut-être amené d'abord je remercie Guy pour son exposé bon pour ceux qui n'ont pas fait la séance peut-être ça peut être rébarbatif les formules mais quand même les a traduit en explication assez simple pour que les gens comprennent mais vraiment l'intérêt déjà de faire cette étude c'est de voir la confirmation d'entrer une confirmation du livre d'Irancia et peut-être intéresser les secrétiens un peu plus sceptiques par rapport au livre d'Irancia mais intéresser à ce livre à décaler donc de plus près ce livre et a donc découvert vraiment le pourquoi et vraiment l'objectif de ce livre c'est de les amener à la spiritualité les amener à Dieu par le fait scientifique et je pense que c'est extrêmement intéressant il y a des gens qui sont dans cette activité-là que j'avais vu dans le site de Square Circles c'était c'était un site qui avant était très intéressant parce qu'il y avait les preuves scientifiques du livre d'Irancia donc les informations que la science maintenant pouvait confirmer et qui étaient déjà contenues dans le livre d'Irancia après ils ont réaménagé leur page et ça a disparu mais quand même c'était extrêmement important aussi important que ce que tu es en train de nous a présenter qui permet de confirmer vraiment le livre d'Irancia et le livre d'Irancia ne nous donne que ce qui est trop proche de nos réflexions scientifiques comme ils disent ils ne peuvent pas nous donner des informations trop avancées donc ils en donnent tout simplement un petit bout et il faut avoir cela en esprit que tout ce qui est dit là-dedans ça peut permettre à la science d'avancer un petit peu et donc les scientifiques qui ont ces livres à leur disposition peuvent vraiment l'exploiter et ce genre d'informations que tu as donné ici et qui ont été confinues par la science peut peut-être lever le scepticisme de certains et les aider à s'intéresser au livre d'Irancia et notamment par rapport à la vie extraterrestre la vie ailleurs la sonde le télescope que j'aime sur le plat a fait quand même des découvertes extrêmement troublantes par rapport justement à la lumière la lumière artificielle qui était émise par certaines planètes et qui montrait et qui normalement doit être comprise comme une vie là-bas il y a une différence entre la lumière naturelle que l'on analyse selon les fréquences et les intensités on sait bien les gammes on sait bien que ça c'est la lumière artificielle reflétée par la planète par telle planète émise à partir de tel tel soleil mais là ils ont photographié et ces photos ont été analysées et fait appel des lumières qui sont des lumières artificielles c'est-à-dire créées par quelqu'un et qui donc tant à confirmer qu'il y a de la vie là-bas dans cette planète là c'est une des planètes qui appartient je crois à Kepler je me souviens plus de ces noms-là parce qu'ils ont tellement de noms bizarre là mais c'est ça donc je pense d'ailleurs qu'ils sont beaucoup plus informés qu'ils ne laissent croire oui bien sûr ce sont des informations qui reflent de temps en temps pour nous habituer au fait que la vie existe ailleurs simplement donc là j'aime j'ai révélé des choses mais comme actuellement à l'époque de la diffusion de l'information du partage de l'information les photos ont été partagées et les gens ont vu aussi cela et donc c'est sûr que demain on dit bon c'est plus la peine de se voiler la face on a eu des contacts on a eu des contacts et ça ça permettra aux gens aussi de se repositionner par rapport à et aussi de se repositionner par rapport au livre de randissa qui a vraiment éclairé parler de manière claire et précise de cette organisation des milliers de planètes des milliards de planètes qui existent et que maintenant d'ailleurs des milliards de galaxies que la science commence à découvrir en supposant en faisant des hypothèses pour dire qu'il y a aussi des milliards de planètes habitables parce que du point de vue des atmosphères là ils ont les informations nécessaires c'est la confirmation c'est la confirmation de la vie simplement qui reste donc ce genre d'exposé c'est très bien ça enlève beaucoup de de doute de scepticisme et permet donc de s'intéresser au livre de randissa et puis en plus il y a une grande partie des des lecteurs qui ne s'intéressent pas au côté scientifique alors qu'il faut en fait parce que Dieu il est Dieu de la science bien sûr et la source de l'énergie la source du mental et de l'esprit il ne faut pas simplement s'intéresser à l'esprit d'autre façon ceux qui ne font pas ils le feront là-bas il y a un moment où après l'univers local on se mettra dans l'étude des énergies biologiques et autres bien sûr il faut s'intéresser à ça ça peut avoir effet sur nous donc là c'est extrêmement intéressant maintenant par rapport à la distance entre la lune et la terre il faudrait aussi ce serait intéressant de réfléchir de mettre cela en parallèle avec l'évolution de la planète dès les âges de lumière et de vue parce que actuellement là on se trouve on sait que par exemple la lune est importante comme le soleil aussi est important et que peut-être le soleil va se rétendre un jour alors d'où est-ce qu'on aura l'énergie on tira l'énergie on sait par l'île durant l'île que ce sera fait autrement mais c'est intéressant de faire le rapport et de voir si c'est dans 50 milliards d'années que la lune va s'écarrer et voir mais maintenant où est-ce que sera la pâle à ce moment-là du point de vue de son évolution serons-nous serons-nous proches ou aurons-nous dépassé les âges de vie la question que je me pose c'est une réflexion simplement peut-être qu'il n'y a pas de réponse juste mais c'est une réflexion en tout cas merci pour ton exposé merci beaucoup qui nous conforte dans la véracité du livre de l'Iranista merci beaucoup Claude il y a Claude qui voulait poser une question oui je suis en France et la lune s'éloigne de la terre puisqu'elle est ralentie un peu par de l'énergie du vide déjà il y a dans le vide cosmique il y a déjà des particules très peu et il y a aussi l'énergie du vide et ça la ralentit et si ça la ralentit automatiquement elle s'éloigne et ces énergies du vide c'est l'avenir c'est la énergie de l'avenir d'ailleurs tous les vaisseaux extraterrestres fonctionnent avec ce système les jets du vide on fait du courant avec et on commence à le découvrir la science actuellement le découvre l'effet quasiment qui est le plus ancien et connu et on travaille beaucoup sur cette énergie et ça fonctionne parfaitement ça peut alimenter un avion un engin tous les ovnis ils ne viennent pas brancher ils ne viennent pas recharger leur batterie sur terre ils ont de l'énergie pour traverser l'univers et cette énergie freine elle existe comme la lumière d'ailleurs si cette énergie n'existait pas la lumière ne pouvait pas se transmettre les ondes radios non plus on croyait que les ondes radios au début se transmettaient dans le vide tout à fait au début on disait que c'était l'éther qui transmettaient les ondes radios qui sont la même ordre que la lumière et on s'est aperçu que bon on a dit non ça marche ça n'existe pas et on est revenu à cette théorie qui a un support le support c'est l'énergie de l'avenir voilà et tellement ça freine un peu on ne sait pas encore s'en servir on l'a détecté c'est tout et d'ailleurs où il n'y en a pas c'est les trous noirs parce que la lumière ne passe pas voilà moi je voudrais répondre un petit peu à tout répondre il y a une phrase du livre d'Urancia qui dit j'essaie de la rechercher ça fait partie de ce que j'ai envoyé à Gaëtan je suis l'admirateur de Nikola Tesla qui est à mon avis l'un des plus grands savants que la Terre ait jamais connu il a quand même eu 600 et quelques brevets c'est lui qui a inventé le courant alternatif la radio contrairement il ne s'est fait plus il ne s'est fait plus ce n'est pas l'italien qui a inventé la radio comme il s'appelait celui-là parce qu'il a pompé pardon Marconi Marconi non c'est pas Marconi c'est Tesla parce que Marconi a pompé les brevets de Tesla ça a été reconnu par la haute cour de justice des Etats-Unis en 1943 et Tesla avait inventé beaucoup de choses la radio la télévision la télécommande certaines pompes et puis il a découvert surtout l'énergie radiante c'est-à-dire l'électricité froide dans l'électricité il y a deux types de courants il y a le courant électronique qui va dans les électrons qui sont attirés par les poils positifs et le courant un troisième courant qui s'appelle le courant de heavy seed et qui va du plus vers le moins mais c'est un courant qui est c'est l'électromagnétisme puis il y en a un autre et c'est ce qu'a découvert Tesla il y a un excellent bouquin qui en parle mais il est en anglais je donnerai la réponse un jour à Gaëtan parce que je ne l'ai pas encore sous les yeux moi je l'ai traduit j'ai traduit une grosse partie déjà mais dans les 90 premières pages il nous décrit toutes les expériences de Tesla sur l'énergie l'énergie radiante c'est une énergie qui arrive à passer à travers tout et qui faisait ils allumaient ils s'allumaient à l'énergie radiante ce qui ne plaisait pas à tous les grands industriels de l'époque parce que ça va enlever pas mal d'argent le pétrole tous ces trucs là donc cette énergie radiante elle fait partie des énergies qui sont fournies par le paradis et le soleil lui absorbe une partie de cette énergie d'ailleurs ils le disent dans le livre d'Irancia le soleil est toujours alimenté par cette énergie radiante et la terre en reçoit aussi et je suppose que la terre ne disparaîtra jamais même s'il y a des gros des gros des gros problèmes astronomiques parce que la terre est le lieu où est né son créateur humainement c'est le lieu où Jésus est venu s'incarner sur terre pour parfaire sa septième effusion c'est un monument historique et cette terre est toujours alimentée par cette énergie radiante aussi donc Tesla qui est actuellement il y a beaucoup de c'est très développé aux Etats-Unis il y a des recherches qui se font il y a certains scientifiques qui ne connaissent pas le bouquin qui ne connaissent pas les l'Irancia attention je n'ai jamais dit que j'ai regardé les l'Irancia font des essais et font travailler leurs machines avec avec l'énergie radiante donc il ne faut pas se faire il ne faut pas se faire de soucis quand il n'y aura plus de pétrole plus de gaz et tout ça on aura toujours l'énergie radiante je vais vous donner un nom je vais vous donner un nom vous allez chercher tout ce qu'on appelle les expériences les expériences de John Bedini et vous allez voir Bedini John Bedini il fabrique des machines et qu'il est décédé maintenant un peu mystérieusement bien sûr comme tous ceux qui inventent ce genre de choses et il fait tourner il fait tourner des machines avec des piles alors que les piles auraient dû s'épuiser en 7-8 heures lui il les fait tourner pendant 3-4 jours grâce à cette énergie radiante il a trouvé tout ça enfin il l'a mis en application et c'est toujours à partir des expériences de Tesla et le livre dont je vous parle qui parle des expériences de Tesla c'est le livre de Jerry Jerry Vasilatos c'est les secrets de la guerre froide voilà dans les 90 premières pages vous avez toutes les expériences de Tesla qui reproduit pas en dessin mais en expérience et en résultat et Tesla disait l'avenir m'appartient vous avez l'avenir actuel mais l'avenir m'appartient ça veut dire ce que ça veut dire voilà c'est tout ce que je voulais dire là-dessus et le livre Durantien en parle cette énergie là il dit je trouve ça Gaëtan j'ai dû envoyer quelque chose à un texte il n'y a pas longtemps oui il l'est déjà partagé le texte tu parles du texte avec Elien ou un autre texte non non pas celui-là pour ma présentation à moi tu sais pour moi et dedans il s'était marqué cette énergie qui existe mais qui n'est pas encore reconnue sur Terre dans les dimensions cette énergie je suis en train de lire les fascicules où on parle des directeurs de poire et autres et c'est dans ces fascicules là fascicules 27 26 je crois qu'on parle de ces énergies là il y en a plusieurs qui ne sont pas encore reconnues sur la Terre mais celle-là elle a été trouvée mais pas reconnue alors ça veut dire ça veut dire ça veut dire qu'elle a été testée mais elle n'est pas reconnue au niveau scientifique administratif etc alors peut-être cela a trouvé oui alors lisez bien je vais le trouver à moins qu'il y ait une autre question oui ben moi j'aimerais peut-être oui non c'est pas ce qu'on appelle l'énergie libre là c'est ça voilà c'est ça c'est les gens qui ont fait beaucoup d'essais avec des moteurs qui semblent tourner avec l'énergie qui vient d'un CO c'est ça c'est ça l'énergie libre éventuellement ça vient des travaux de Tesla voilà mais c'est ça et donc et dans le livre Durantia ils disent ils le disent actuellement il faut que je trouve le document il faut que je trouve je vais vous l'envoyer tout de suite est-ce qu'il y a une autre question entre temps ben j'avais peut-être un commentaire quand tu parlais tantôt de panéontologie pour les ammonites en fait pour les nautilus leur existence qui se situait à 400 millions d'années 400 millions non 400 millions d'années en fait est-ce qu'on ne peut pas à travers les calculs qu'on a fait sur l'éloignement de la lune tous les cycles de la lune sont l'éloignement retourner en arrière et à ce moment-là donner une date exacte où le fameux nautilus est arrivé à l'existence vu qu'on calcule ces étapes-là de croissance avec les fréquences de la lune l'éloignement de la lune oui alors attends avant de répondre j'ai trouvé grâce à mon mon UBEX vous connaissez UBEX je vous ai fait un test la vidéo de ta présentation d'UBEX c'est sur le site internet de l'association éloignée du Québec oui c'est vrai c'est vrai alors dans le livre ils disent la chose suivante je vous dis le paragraphe attendez en 3 en 3-2-3 3-2-3 passicule 3 chapitre 2 et puis paragraphe 3 en 3-2-3 ils disent à la fin du 3-2-3 ils disent et il existe une autre forme d'énergie non spirituelle encore pratiquement inconnue sur Urantia parce qu'elle n'y est pas encore reconnue ce n'est pas ils disent qu'elle n'est pas spirituelle donc c'est bien de l'énergie qui va nous servir plus tard à faire marcher nos machines en 3-2-3 ils le disent donc c'est ce que Tesla a trouvé ça voilà alors pour répondre à ta question il faudrait qu'on trouve des fossiles les plus anciens fossiles d'ammonite c'est à dire que si on trouve des fossiles de 400 millions d'années tu sais que dans le livre d'Urantia ils disent aussi que la progression l'évolution se fait soudainement le nautilus le nautil il est apparu soudainement peut-être à partir des ammonites donc il faudrait qu'on trouve les plus vieilles ammonites les plus récentes ammonites et peut-être qu'on trouverait à ce moment-là le nautil ouais merci et une autre peut-être observation quand tu parlais de la lune qui s'éloigne de la terre qui un jour revient et qu'elle se désintègre et que les gens pourraient imaginer à ce moment-là un apocalypse extrême mais on a dit dans le livre d'Urantia que quand un système arrive à l'air de lumière et de vie les énergies sont stabilisées le soleil est stabilisé toutes les énergies sont stabilisées pour que cette planète continue d'exister indéfiniment c'est ce que je pense aussi oui alors il ne faut pas s'inquiéter ce que je dis aux gens comme tu l'as dit aussi souvent les gens oui bien les gens vont détruire la terre ça va être la catastrophe il n'y en aura pas de destruction de la terre les révélateurs vont intervenir en fait les êtres célestes vont intervenir par le biais des réservistes qui sont sur la terre au nombre de mille alors il va y avoir quelque chose qui va se produire pour empêcher la destruction de la terre peut-être peut-être je ne sais pas je ne peux pas répondre en fait ça s'est déjà produit en fait la conférence c'est pour ce sujet là mais déjà dans les années 90 il y a un événement qui s'était produit on était près d'une guerre nucléaire et il y a eu une intervention qui a eu lieu et ça ne s'est pas produit alors je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui voulaient faire des commentaires avant qu'on se quitte moi je voudrais te remercier te remercier principalement Guy j'ai trouvé super intéressant parce que l'astronomie c'est un sujet qui m'a toujours intéressé et quand j'ai tombé sur les fascicules d'un livre d'Urancia qui parlait d'astronomie ça m'a réellement impressionné parce que j'y voyais des choses qui étaient exposées qui n'avaient pas encore été découvertes ou qui venaient tout simplement d'être découvertes alors moi pour moi c'était une grande confirmation que l'un livre d'Urancia avait une validité phénoménale au niveau de son authenticité alors je suis certain que les gens qui ont assisté à cette conférence même ceux qui ne sont pas férus de science ont pu largement apprécier ta conférence surtout pour expliquer le phénomène de la lune les marées toutes ces choses souvent c'est des choses qui ne sont pas comprises par la majorité des gens alors moi je te remercie au nom de toutes ces personnes-là je vous remercie aussi à tous et puis j'espère que ça j'ai apporté quelque chose dans la compréhension du livre dans la compréhension de la science parce que comme je le dis toujours la science elle est faite par notre Père Céleste donc il faut lui rendre hommage même si on en fait un tout petit peu il faut quand même lui rendre hommage parce qu'après on va en manger c'est moi qui vous le dis la science mais 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 après la mémoire est infinie donc on connaîtra les équations toutes sortes d'équations du jour au lendemain on s'en rappellera on connaîtra la philosophie du jour au lendemain on s'en rappellera la mémoire après elle devient infinie puisque il y a des êtres qui sont prévus pour ça pour nous la rappeler voilà donc je je vous souhaite une bonne soirée puis j'ai été très content d'avoir d'avoir participé à cette conférence peut-être qu'elle aura une autre peut-être la création de la Terre j'ai des sujets encore sur l'astronomie il faut faire attention parce qu'elle est très c'est très compliqué quand même des fois il faut la rendre la plus pédagogique possible voilà alors merci beaucoup pour ta présentation et puis merci à vous tous d'avoir été présents ici et on se retrouve